bonjour et bienvenue sur passionné mon scrap je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte la fête des mamans approche c'est le 26 mai il me semble donc je me suis dit pourquoi pas réaliser une petite carte en leur faveur alors ici je suis partie dans la couleur bleu et des bois bleu et des bois pardon voilà et donc aujourd'hui nous la réaliserons dans les teintes cuvées de cassis je me suis servi du set de tampons abondance de beauté ce tampon ci est le plus petit ici pour faire les fonds bulles une petite étiquette qui vient de la perforatrice étiquette sur mesure que vous retrouverez au catalogue annuel d'un morceau de ruban assorti et des encres également assorti alors aujourd'hui nous allons donc partir sur cuvée de cassis donc il vous faut une base de cartes mesurant 29,7 cm sur 10 et demi que vous plierai en deux à 14,85 ensuite il vous faudra deux morceaux de papier murmure blanc mesurant 10 cm sur 14,35 parce que nous viendrons en mettre une sur le dessus mais une également à l'intérieur oui je ne vous ai pas montré pour l'autre voilà alors celle ci je les fais dans l'autre sens donc voilà nous viendrons également y décorer un petit peu l'intérieur il vous faudra un ruban coordonné celui ci mesure à peu près 20 à peu près 26 27 cm coordonnées à votre papier de fond une étiquette donc comme je vous ai dit de la perforatrice étiquette du quotidien je sais pas si je me suis pas trompé je vous ai pas dit l'autre c'est celle ci étiquette du quotidien j'ai dû vous montrer celle ci juste avant de l'encre cuvée de cassis je vais également prendre mon encre explosant de baie pour faire deux nuances de couleurs et d'un tampon sentiment donc ici bonne fête de la colle des ciseaux enfin voilà tout ce qu'il faut pour créer alors nous allons d'abord prendre notre papier murmure blanc et nous allons donc venir nous allons donc venir tamponner en cuvée de cassis le gros tampon celui qui fait les grosses bulles pas le petit le petit nous viendrons en deuxième couleur donc nous venons je viens d'estomper quand même un petit peu et nous allons venir alors exprès je viens me mettre sur la bordure pour pas non plus que ça pour faire plus naturel je viens puis je tourne je fais pas tout dans le même sens voilà je viens exprès casser le bord du papier en tamponnant je viens tout de suite nettoyer mon tampon et je viens ensuite prendre ma seconde couleur donc explosion de baie je viens cette fois ci prendre le petit et je viens directement le tamponner dans les petits espacements qu'il peut y avoir je chevauche et voilà notre carte avec toutes nos petites bulles sont faits cette fois ci l'encre celle ci nous n'aurons plus besoin je viens à nouveau essuyer nous mettons donc notre mur mur blanc notre papier de côté nous allons prendre notre petite étiquette je repasse sur ma couleur cuvée de cassis je prends mon tampon sentiment et je viens tamponner celui ci étant long et je veux le faire en deux lignes donc je viens dans un premier temps tout simplement ancrer que la première partie de mon tampon voilà j'efface cette première partie enfin je viens nettoyer et je viens faire donc la seconde dans l'autre sens que je viens appliquer en dessous voilà je viens faire je vais venir ancrer alors j'aurais pu prendre ma mousse je n'ai pas sorti pour aller plus vite je vais juste venir hop taponner tous les côtés de mon étiquette pour venir ancrer et vous voyez que elle est ancrée légèrement sur les pas je vais donc en attendant que ça sèche un petit peu je vais venir on aurait pu le faire en même temps mais j'ai oublié comme je ne décore pas tout le temps mes intérieurs de cartes nous allons donc venir tamponner un petit peu donc nous allons reprendre notre encre que je viens de ranger alors nous n'allons pas en faire beaucoup nous n'allons pas recouvrir parce qu'il faut laisser quand même de la place pour notre mou donc un ici alors je ne suis pas venue l'estomper celui-ci il reste foncé comme le sentiment et un ici voilà je viens nettoyer à nouveau un petit astuce pendant que j'y pense les nouveaux tampons les tampons là ils collent ils collent très très bien d'ailleurs nous avons un risque quand on tirant sur le quand on tirant du bloc ou même du boîtier comme ça colle tellement de déchirer la mousse alors j'ai une petite astuce qui ne vient pas de moi qui vient toujours de notre amie canadienne que j'adore elle a mis un morceau de scotch de masking tape voilà sur un coin ce qui permet ce coin là ne colle pas donc quand il est appliqué nous avons juste à prendre là où il y a le masking tape étirer délicatement pour décoller notre tampon pour ne pas tout arracher voilà la petite astuce donc je reprends ma deuxième encre et je viens et voilà tamponnez le bas de ma carte intérieure nous allons venir coller maintenant nos papiers alors celui-ci je n'ai pas arrondi les coins contrairement à celui-ci le premier où j'ai arrondi donc si vous voulez les arrondir faites-le avant de venir tamponner sinon parce que là vous voyez vous avez un petit peu d'encre on va dire sur le bord si vous venez couper nous allons revoir notre petite marque blanche donc je vais venir mettre ma colle un intérieur nous allons venir coller celle-ci et nous allons venir mettre notre ruban ainsi que notre étiquette avec une petite mousse 3D donc pour mettre mon ruban je vais avoir besoin de scotch pour venir fixer mon ruban sur mon papier hop un morceau à peu près comme ça je le recoupe en deux je viens les mettre de côté ils sont prêts à être accrochés je viens donc positionner mon ruban alors si vous remarquez mon ruban il n'est pas droit je l'ai mis spécialement en biaise comme c'est une grosse étiquette mon ruban est fin on ne l'aurait pas bien vu donc je vais faire la même chose je vais venir mettre hop mon ruban que je viens tourner je vais venir mettre un premier scotch et je viens positionner le deuxième morceau avec le deuxième morceau de scotch par-dessus et maintenant je n'ai plus qu'à venir coller ma petite étiquette avec une mousse 3D et nous ne voyons pas le scotch en dessous donc voilà la carte cuvée de cassis avec son intérieur décoré vous pouvez faire la même chose sur l'enveloppe sur le bas de l'enveloppe faire quelques bulles aussi pour assortir donc voilà notre petit projet du jour j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce bleu aussi ça fait toujours plaisir je vous souhaite un bon week-end et vous dis à bientôt à bientôt à bientôt